Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle sélection des bons plans de Bienvenue Chez Vous. Alors je sais, ça commence à sentir un petit peu la rentrée, mais rassurez-vous, j'ai encore quelques idées pour vos escapades en Wallonie et puis rien ne vous empêche d'en programmer quelques-unes en septembre. Allez, on prend tout de suite la direction de Charleroi pour un incontournable, le bois du casier à Marcinelle. Il s'agit à la fois d'un lieu de mémoire et d'un espace muséal. Regardez. Situé sur les hauteurs de Charleroi à Marcinelle, inscrit depuis 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le bois du casier est un lieu chargé d'histoire, l'histoire de la Wallonie, de l'industrie et des mines. L'objectif est bien entendu de conserver cette mémoire du monde du travail, mais se sont ajoutés le musée de l'industrie, le musée du verre, et le tout est ceinturé d'un domaine boisé, et en fait de trois terrils, qui sont des survivants de l'exploitation charbonnière, mais qui sont verts aujourd'hui. Et donc c'est pour cela que nous disons le bois du casier allie culture le matin et nature l'après-midi. Durant près de 100 ans, le bois du casier fut l'un des quatre sites miniers majeurs de Wallonie. L'exploitation de charbon pouvait se faire à plus de 1000 mètres au-dessous du sol. Ici, les mineurs étaient wallons, mais aussi flamands, français, ukrainiens et italiens. L'Italie dont l'histoire est à jamais liée à Charleroi, depuis l'incendie du 8 août 1956, où 262 mineurs perdirent la vie. Parmi les 262 victimes, 136 étaient italiennes. Au mémorial du bois du casier, leurs portraits sont affichés à l'endroit précis où chaque jour, ces hommes descendaient dans les profondeurs. L'espace 8 août 1956 rappelle la condition du travail de la mine et rappelle la venue des travailleurs italiens, puisque l'Italie a envoyé ses fils ici contre la livraison de sacs de charbon en 1946, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelques années plus tard, en 1967, le bois du casier cessera définitivement ses activités. 35 ans plus tard, en 2002, le site sera reconverti en musée. En plus du musée consacré à la catastrophe du 8 août, deux autres musées sont à découvrir sur le site. Il y a aussi le musée de l'industrie, qui raconte plus, lui, l'histoire de l'industrie, l'acidérurgie, l'électricité, les assecs, bien entendu, à Marcinelle. Donc toute l'industrie wallonne, c'est bien au-delà de Charleroi ou du Hainaut. Et le musée du verre. Le verre est vraiment un matériau qui a été travaillé de longue date en Wallonie. Le bois du casier essaie 25 hectares de verdure ou de mine Trois-Térilet se visite à tout âge. Entre promenade et histoire, une invitation à voyager dans le temps. On retrouve comme chaque semaine Michel Van Kierbergen, le directeur de l'association Attraction et Tourisme. Monsieur Attraction, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à Charleroi aujourd'hui. On vient de quitter le bois du casier. Est-ce que vous avez une idée comme ça pour prolonger l'excursion ? Eh bien oui, nous restons dans l'entité de Charleroi, dans le Grand Charleroi. Je vous emmène à Mont-sur-Marchienne pour visiter ensemble le musée de la photographie. Ce musée se situe dans un ancien carmel néo-gothique. C'est vraiment intéressant, mais c'est le plus vaste musée sous l'image photographique en Europe. Il nous raconte l'histoire de la photographie depuis son invention jusqu'à la création contemporaine au travers de 80 000 photos et de 3 millions de négatifs. Je crois que vous avez aussi un petit bon plan pour se restaurer ? Ah oui, il y a moyen de passer vraiment un bon moment dans ce qu'on appelle le Café du Musée, qui est un lieu splendide avec une vue imprenable sur le jardin des Carmelites. Merci Michel. Moi, je vous propose de quitter Charleroi pour Mons et de découvrir le site du Grand Tournu. Nous irons ensuite à Moucron, à Battlekart, pour une expérience karting assez incroyable. Situé à 10 km de Mons, le Grand Tournu est un site historique, témoin du passé minier de la région du Borinage. Pendant près de 200 ans, il y a eu une grande activité d'extraction du charbon minière qui a employé pas mal de personnes dans la région. Et donc, on peut le voir, il y a une architecture aussi qui est très spécifique, puisque c'est une architecture néoclassique, faite de lignes où tout est pur. Alors, il y a des grands frontons aussi par endroits qui donnent cette impression de puissance ou de grandeur. Construit en 1810 et sous l'impulsion de Henri de Gorge, l'architecture du Grand Tournu s'inspire des salines royales d'Ark-Esnant. En plus du complexe industriel, Henri de Gorge fera construire un château ainsi qu'une cité ouvrière. L'exploitation de charbon perdurera jusque dans les années 50. Dans les années 80, la province du Hainaut rachète la totalité du site laissé à l'abandon. Ce lieu historique sera accessible aux visiteurs, vint alors s'y greffer un musée d'art contemporain et le CIDE, centre d'innovation et de design. Pour le CIDE, ça avait beaucoup de sens parce que Henri de Gorge, le fondateur du Grand Tournu, a toujours été un passionné de technologie et d'innovation. Il a inventé, il a mis au point avec ses équipes toute une série de machines à vapeur, d'installations, d'infrastructures qui étaient très 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 à la pointe pour son époque. Et donc finalement, se concentrer sur le design et l'innovation, c'est renouer avec l'ADN historique du site du Grand Tournu. Au fil des ans, le centre est devenu un véritable tremplin pour les designers. Le CIDE accueille des expositions temporaires, deux fois par an. Il alterne entre expositions monographiques et expositions à thème, souvent concentrées sur des sujets de société. Des gens peuvent se passionner évidemment pour le design. Des gens sont attirés à la fois par le passé historique du lieu, des gens qui veulent retrouver des traces comme ça du passé minier. Mais parfois, c'est aussi l'architecture qui attire le regard de curieux. Entre innovation, modernité et passé historique, le Grand Tournu a mérité sa reconnaissance par l'UNESCO comme patrimoine mondial. C'est un concept unique au monde. Dans ce hangar, une piste de karting pas comme les autres. Un tel kart, c'est une console de jeu grand air nature. C'est-à-dire qu'on est dans un vrai kart avec des boutons sur le volant. Le kart roule vraiment. Et on a sur le sol de la vidéoprojection. Et donc, on peut afficher le circuit qu'on veut. On peut afficher une arène, on peut afficher un terrain de foot. Et on va pouvoir jouer à différents modes de jeu. Avec l'aide de 24 vidéoprojecteurs, le hangar vide se transforme en circuit. Ici, le but n'est pas de réaliser le meilleur temps, mais plutôt d'esquiver les pièges des autres joueurs. En roulant sur des cases, le joueur active une arme. Celle-ci peut produire une accélération du kart, ou alors ralentir celui d'un adversaire. On a 7 circuits différents. Et en général, quand les gens viennent jouer, ils jouent sur 3 des 7 circuits. Et c'est une des chances qu'on a. Ça permet de faire revenir les gens qui vont pouvoir vivre une expérience différente à chaque fois. Et quand bien même, si les circuits ne changeaient pas, l'expérience change à chaque fois, parce qu'il n'y a pas deux parties pareilles à battre le kart. Contrairement du karting classique, où si on vient jouer deux fois avec les mêmes pilotes, on va avoir deux fois le même classement, parce que c'est vraiment les compétences de pilotage qui vont faire le classement. Tandis qu'à Battlekart, il y a un facteur chance qui intervient et il y a surtout un facteur stratégie. Situé à Moucron, à proximité de la frontière française, Battlekart accueille en majorité un public français. Une autre piste va voir le jour à Courtrexpo afin d'attirer des joueurs flamands. Les équipes travaillent aussi sur un autre concept afin de permettre à des joueurs plus jeunes de participer à la course. Pour faire du kart, il faut malheureusement faire au moins 1m45, sinon on n'arrive pas au pédale. Et donc, si on ne sait pas freiner ni accélérer, ça pose quand même problème. On a pour projet de faire une version pour enfants. On a reçu la semaine dernière deux prototypes de kart qui sont pilotables à partir de trois ans. Mais on n'a pas encore su faire les mêmes modifications que celles qu'on a faites sur cette carte-ci, c'est-à-dire ajouter les boutons qu'il faut, le système de localisation, le tableau de bord. Donc, c'est dans les projets pour les prochains mois. Ouvert en 2015, Battlekart ne cesse de se développer. Un succès pour ceux qui, au départ, n'étaient qu'une folle idée dans la tête d'un étudiant. Bienvenue chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission revient dimanche. Frédéric vous emmènera dans le borinage. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour la dernière édition des bons plans de Bienvenue chez vous. Passez un excellent week-end. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada